Salut, j'ai tout récemment assisté à un live ayant pour nom les atouts et les inconvénients de la communauté noire si je me rappelle bien du titre. C'était sur la chaîne Investir au pays de Philippe et j'avais faim en disant que les secteurs du jeu vidéo et de l'animation ne sont pas à négliger et que nous les africains nous devons en profiter. J'ai été notamment surpris par sa réaction lorsqu'il a dit qu'avec ses histoires de jeux vidéo on veut les distraire, du moins c'est ce que j'ai compris et j'ose espérer que c'est une blague de sa part parce que je me dis que quelqu'un qui parle d'investissement, de business et de développement de notre potentiel, ce serait vraiment pas malin qu'il puisse négliger un secteur aussi important actuellement dans le monde et dans lequel tous les hommes les plus riches de la planète investissent. Et les plus grandes entreprises actuellement dans le monde, les GAFA en particulier c'est à dire Google, Amazon, Facebook et tout ça, les grandes entreprises d'internet, du web et de tout ça investissent en masse dans ce secteur. Ce ne serait vraiment pas malin de sa part de négliger ce secteur là et moi c'est quelque chose qui me tient à coeur, c'est quelque chose que je défends depuis un certain moment et c'est l'occasion alors de parler de ça et de clarifier les choses. Salut et bienvenue sur Pure World, ici on parle de manga et de jeux vidéo tout en partant à la découverte des cultures africaines qui sont tellement riches et diversifiées qu'elles méritent qu'on les adapte en oeuvre de fiction au même titre que les japonais le font si bien avec leur culture. Rejoins-nous, abonne-toi et ensemble partons à la découverte de nouvelles choses. Alors les jeux vidéo selon les statistiques c'est plus de 140 milliards de dollars de revenus pour l'année 2019 et ça a été en croissance durant ces dernières années. Ce qui représente la grande partie de ces revenus c'est les smartphones, le mobile et devinez quel est l'endroit sur la terre où le taux de pénétration des smartphones est le plus élevé dans le monde actuellement ? L'Afrique, bien évidemment avec plus de 400 millions d'utilisateurs de smartphones sur une population de plus d'un milliard. Alors c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger, c'est quelque chose dont les autres profitent déjà et nous africains surtout quand on parle de business, c'est quelque chose qu'on ne doit pas laisser de côté. Dans une de ces vidéos, Philippe avait parlé des business à lancer en Afrique et il avait parlé de création d'une agence digitale. Premier business que je te conseille de pouvoir lancer en destination de l'Afrique, c'est une agence digitale. Pourquoi une agence digitale ? Parce qu'aujourd'hui en Afrique, tu as beaucoup d'entreprises qui continuent de communiquer quasiment exclusivement avec la télévision. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ont besoin de se faire connaître et passent par les télévisions locales, nationales pour pouvoir faire connaître leurs produits et leurs messages. La difficulté avec ça, c'est que dans la télévision, on leur coûte beaucoup d'argent et de deux, ils se rendent bien compte qu'il y a une couche de population en Afrique qu'ils ne parviennent plus du tout à atteindre grâce à la télévision. Et en matière d'agence digitale, cela demande certaines compétences, je pense bien qu'il avait précisé. Ces compétences sont la programmation, le développement web, le community management, le marketing et la création de contenus digitaux. Et quand on parle de contenus digitaux, on y inclut les jeux vidéo. Quand on dit jeux vidéo, il ne faut pas s'imaginer forcément des jeux comme Grand Theft Auto ou des jeux comme FIFA ou des jeux comme God of War. Tout ça, c'est des grands jeux, des blockbusters et ces jeux ont nécessité beaucoup de budget. Un peu comme dans le cinéma où il y a des blockbusters et il y a des films à petit budget dans le jeu vidéo, c'est pareil. Toutefois, je l'avais dit plus haut, c'est les smartphones qui représentent le plus de revenus dans les jeux vidéo. Et pour faire des jeux sur smartphone, c'est du développement d'applications et ça, ça ne nécessite pas autant de temps, ça ne nécessite pas autant de budget. Des fois même zéro, la preuve des événements tels que le global Game Jam où on doit faire des jeux en l'espace de 48 heures et où tout le monde est invité permet de démystifier la chose et de montrer que ce n'est pas nécessairement des génies qui font des jeux vidéo. Mais ça nécessite des compétences, tout ça, ça s'apprend et tout est possible, on est capable de le faire. Donc en matière d'agence digitale, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, c'est quelque chose qui est même déjà utilisé en Afrique parce qu'il y a la possibilité de vendre des espaces publicitaires dans des jeux. On peut faire un jeu rapidement, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. La preuve avec ce studio malgache appelé Lomé Studio qui propose déjà ce genre de service. Avec ses copains, Mathieu Rabé-Aja a créé le tout premier jeu vidéo 100% malgache. Son nom est Gascar. On était très à cheval sur tout ce qui était projet pour dynamiser le marché jeune. Du coup, la partie financière, on l'avait valorisée par rapport à des formes de visibilité qu'on pouvait avoir sur le jeu. C'est-à-dire que sur tous les parcours du jeu, Orange avait des encarts publicitaires qui étaient donc incontournables pour ceux qui jouaient à Gascar. Pour en savoir plus, je vous invite à voir ce reportage de réussite. C'est dans la description, vous pourrez avoir beaucoup plus en détail ce qu'ils font et comment est-ce que ça marche. Ce n'est pas tout, il y a différentes catégories de jeux vidéo qui existent. Et l'erreur qu'on commet souvent, c'est de réduire les jeux vidéo à la violence, à la nudité ou à ce genre de choses. Mais pour quelles raisons parler de ça puisque c'est à peu près pareil dans tous les autres domaines tels que le cinéma, la musique ou quasiment tous les autres domaines qui existent. Il y a des réglementations, peu importe les domaines. Et le jeu vidéo ne déroge pas à la règle. Il y a par exemple le Peggy qui classifie les jeux vidéo en fonction des différents âges. Donc, vous saurez quel est le jeu vidéo le plus adapté pour quel âge. Ainsi, vous n'allez pas soumettre votre enfant à quelque chose qui n'est pas adapté à son âge. Et puis, le jeu vidéo a cette particularité de regrouper plusieurs choses. On y incorpore des musiques, des scènes de cinéma, de littérature, de l'art et tout ça de façon interactive. Ce qui en fait quelque chose de puissant pour transmettre des informations et apprendre. Par exemple, des jeux comme Civilization qui sont utilisés même dans des écoles pour apprendre l'histoire à des enfants. Il y a différentes sortes de jeux. Il y a des jeux de gestion qui permettent d'apprendre des choses sur différents domaines. Et des jeux de simulation qui sont utilisés par des pilotes, des médecins, des chirurgiens, des mathématiciens, etc. Avec des jeux, tu peux même apprendre aux gens à investir au pays. Philippe, il n'y a pas que YouTube pour ça. Mais il y a tellement de possibilités que je pourrais en parler pendant des heures. Les occidentaux et les asiatiques utilisent ces canaux non seulement pour faire connaître leur histoire et leur culture à leur population, leurs enfants en particulier, mais aussi au reste du monde. Et ça marche. D'après vous, pour quelles raisons les jeunes de notre génération cherchent tant à visiter le Japon ? On peut faire connaître les cultures africaines avec ce genre de canaux. Par exemple, Disney l'a si bien fait avec Black Panther, mais ce ne sont pas des Africains et les revenus ne reviennent pas à l'Afrique. Donc au lieu d'être juste des consommateurs, soyons des créateurs et soyons des concepteurs, possédons des business de jeux vidéo. Si on ne le fait pas, les autres viendront le faire et nous, on sera juste là à les regarder. On va travailler dans leurs entreprises et tout ce qui sera véhiculé dans les jeux vidéo, on ne pourra pas les contrôler. On ne saura pas ce que nos enfants apprennent et là, ce serait vraiment catastrophique. C'est à nous de le faire, sinon les autres vont en profiter. Puis en plus de ça, il y a plein de choses que les enfants de cette génération ne connaissent pas concernant l'Afrique. Vous pouvez utiliser des jeux vidéo pour apprendre des langues aux enfants, les langues africaines. Parce que quand on apprend quelque chose de façon interactive, c'est beaucoup plus simple, ça rentre beaucoup plus facilement. Les jeux vidéo, ce n'est pas uniquement la violence. Il y a différentes catégories comme j'en ai parlé, différentes catégories et il y a certaines catégories qui sont de très bons canaux pour apprendre. D'ailleurs, le jeu est la meilleure façon d'apprendre pour les enfants. D'après vous, pour quelles raisons, dans les crèches ou à la maternelle, on apprend aux enfants des choses à travers les jeux ? C'est parce que c'est la chose la plus efficace, c'est ce qui marche le plus. Donc, c'est quelque chose à ne pas négliger. On a créé une application qui s'appelle Le Petit Sonicé. Parce que le but, c'est avant tout de s'imaginer en tant que père de famille, surtout vivant ici, qu'est-ce que je peux apporter à mes enfants ? Parce qu'avec toutes les contraintes que nous avons aujourd'hui, nous n'avons plus ces mêmes contraintes avant. Et il est nécessaire de réfléchir à une autre manière de faire pour transmettre la langue aux enfants. De la même façon que je réfléchis pour mes enfants, je pense que c'est aussi valable pour tous les autres enfants. Et donc, du coup, on a imaginé l'application parce que c'est quelque chose de moderne. Et qu'en plus de ça, tout le monde a une tablette, tout le monde a un smartphone. En Afrique, il y a des jeux qui ont ce potentiel, des trucs qui sont dans notre culture, que d'abord, nous-mêmes, les jeunes générations ne connaissent pas, mais qu'on peut aussi faire connaître dans le monde entier. Mais vous l'avez bien compris, cette vidéo, ce n'est pas pour attaquer Philippe. Il fait déjà du bon travail. Moi, je suis là pour vous parler de jeux vidéo, pour vous montrer que c'est quelque chose dont on peut profiter. Et c'est quelque chose qui ne doit pas être négligé. Merci à vous pour votre attention. Je vous invite dans la description à voir ce qu'il faut si vous voulez en apprendre au plus. Abonnez-vous, mettez un like et... Ciao ! ... ... Sous-titrage ST' 501